L'innovation avec Anne Le Gall, bonjour ! Bonjour à tous ! Ce matin, on chose des lunettes 3D qui donc ne concernent pas Michel Grossiore puisqu'elles soignent le vertige et ça va quand même intéresser du monde. Ah oui, ça va intéresser les 3 à 5% de la population qui souffrent de vertiges et ce sont des lunettes fabuleuses parce qu'une fois sur le nez, vous vous retrouvez instantanément sur un balcon ou en haut d'une falaise. Ces lunettes font croire que l'on est en hauteur. En réalité, évidemment, la personne qui les porte n'a pas bougé, elle se trouve dans une pièce noire avec des images projetées sur les murs et au sol et la perspective et la profondeur de champ est recréée par ces lunettes. Alors c'est beaucoup plus convaincant que les lunettes en carton qu'on vous donne au cinéma et ça fait que les personnes phobiques peuvent comme ça être placées en haut d'un immeuble de 30 étages. On leur demande d'avancer sur une passerelle et les personnes ont vraiment l'impression d'être au-dessus du vide. Leur cerveau ne peut pas faire la différence entre cette expérience virtuelle et la réalité. C'est de la torture pour ceux qui ont le vertige, vous êtes cruelle Anne, le gal. D'autant qu'au fur et à mesure des séances, évidemment, la passerelle se rétrécit. Mais c'est un mal pour un bien. Les phobiques sont ainsi placées face à leur stress pour apprendre à le gérer sans se mettre en danger. C'est ce qu'on appelle de la cyberthérapie, le soin par le virtuel. Précisons que ces séances s'accompagnent de phases de relaxation avec des psychologues. Ça fait partie du programme et les tests montrent qu'une balade comme ça, hebdomadaire, en haut d'un immeuble pendant deux mois, ça permet de soigner le vertige. Évidemment, il faut accepter de rentrer dans le jeu. Oui, évidemment. Vous dites que c'est un mal pour un bien. Moi, je dis que c'est soigner le mal par le mal. Elles sont déjà disponibles, vos lunettes, Cruella ? Alors, ça reste confidentiel pour l'instant, car ça coûte cher. Ce programme est développé par le CNRS au Centre de Réalité Virtuelle de Méditerranée. Il a fallu quand même presque un million d'euros pour mettre au point cette mini-salle de cinéma qui donne l'impression de voler. Mais on pourrait avoir très vite des dispositifs plus simples de casques qui créent un monde virtuel. Ces visiocasques existent déjà aux Etats-Unis. Ils coûtent 300 euros. C'est déjà plus abordable. Et cette technique permet aussi de soigner la peur de la foule ou des araignées. C'est génial. Le tout sans changer de verre. Exactement. Très bien. En plus, c'est une invention française. Bravo donc au CNRS du côté de la Méditerranée. Méditerranée.